La ville doit passer d'un plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme. Parallèlement, le recensement a démontré ce que nous attendions malheureusement. 500 habitants en moins depuis 2012, globalement. Ce qui montre la nécessité pour nous de devoir faire venir une nouvelle population, que ce soit des familles ou des personnes qui souhaitent s'installer en pré-retraités ou retraitées dans notre commune en termes de villégiature. Et donc nous devons, à la fois dans ce plan qui est prévu, mais aussi pour répondre aux obligations légales qui sont les nôtres, développer sans doute un nouveau quartier, comme mon prédécesseur l'avait prévu. Nous nous inscrivons pleinement dans une continuité et en même temps permettre la densification de ce qu'on appelle les dents creuses, un certain nombre de terrains dans la ville, qui propriétés de la ville ou propriétés privées, pour répondre à l'aménagement de quelques ensembles urbains pour attirer une nouvelle population. Alors, vous m'aviez parlé d'un projet derrière la mairie, le logement, quand est-il ? Oui, tout à fait. Nous avions envisagé, en effet, pour financer le parking souterrain au départ, de peut-être construire un petit immeuble de deux étages, incluant le parking souterrain. Ce projet paraissait compliqué pour les raisons que je viens d'évoquer. Ce projet va pouvoir se faire sur un autre foncier dans la ville, permettant ainsi de financer le parking souterrain. Au moins du centre socio-culturel, puisqu'il y a des terrains qui appartiennent à la ville dans cet espace.